Générique ... Bonjour à tous, quelle est la stratégie des candidats de la majorité municipale sortante au gosier ? L'héritage Gillo-Dupont est-il en péril ? Dans un tel combat fratricide, comment recoller les morceaux ? Dans l'hypothèse très probable d'un second tour, Nadia Céligny, candidate au municipal au gosier, est issue de la majorité sortante et l'invité de questions sans détour. Nadia Céligny, bonjour. Monsieur Fendéré, bonjour. Je profite aussi pour dire bonjour à la population du gosier et en même temps de représenter mes voeux pour 2020. Bienvenue à vous sur ETV. Comme plusieurs autres de vos collègues de la majorité municipale sortante au gosier, vous êtes donc candidate au poste de maire. La primaire interne, c'était pas possible ? Ça n'a pas eu lieu, je dirais tout simplement. Il y a eu des discussions, ça n'a pas eu lieu. Il n'y avait pas mieux à faire au sein de votre majorité ? Ça n'aurait pas pu se régler autrement ? C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, nous sommes des adultes, nous sommes des hommes, nous avons nos ambitions. Donc chacun discute, voit, il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu d'issue pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'il n'est pas dit... Pour l'instant, vous êtes tous en campagne. On est déjà en campagne, mais ça ne veut rien dire, monsieur Fendéré. On peut, effectivement, je peux avoir rendez-vous ce soir ou demain avec quelqu'un, pourquoi pas ? C'est-à-dire que quelqu'un peut ranger son drapeau, là ? Ranger son drapeau, c'est vite dit. On peut s'entendre. Ranger son drapeau, c'est autre chose. Mais on peut encore s'entendre, nous sommes des personnes intelligentes. Et vous venez de dire que nous sommes les héritiers de Gileau et de Dupont. Donc nous sommes des personnes qui savent en faire. Donc c'est le combat de l'héritage ? Ce n'est pas un héritage. Vous avez parlé, c'est vous qui avez parlé d'héritage tout à l'heure. La mairie du Gossier, ce n'est pas un héritage. Effectivement, encore aujourd'hui, on entend certains dire, oui, papa anti-mère, oui, c'est un héritage pour moi. La mairie, ce n'est pas un héritage. Être en politique, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire d'héritage. A se dire que parce que oui, parce que c'est un travail. C'est un travail d'équipe. Et quand on prend l'engagement d'aller en politique, c'est parce que je considère qu'on est quelqu'un de responsable comme je le suis, quelqu'un d'engagé comme je le suis. Et à ce moment-là, avec une équipe, on se dit, on se présente parce que nous savons qu'il y a un travail. Il y a un travail à faire. Nous voulons faire évoluer le territoire du Gossier. Chacun sa légitimité, on l'a compris. La vôtre, elle repose sur quoi ? Tout à fait. Je dirais que j'ai une légitimité puisque, d'une part, ça fait, je vous dirais, depuis 2001, je suis élue à la ville du Gossier. Je vous rappelle, j'ai été la suppléante de Jean Gillo au niveau du Conseil régional général de 2008 à 2014. J'ai eu en responsabilité l'urbanisme, j'ai eu en responsabilité l'autourisme. Et je dirais que, vous savez, quand vous êtes dans une équipe, quelle que soit, moi je suis dans une équipe, dans le respect des choses. Tout en tenant une partie du bout du marge du poil, on peut se dire, on n'est pas toujours d'accord de certaines choses, mais souvent pour la cohésion, on se dit, bon, on avance. Et il arrive un moment où, comme aujourd'hui, j'ai décidé effectivement de me positionner pour être candidate aux élections de 2020. Oui. Vous revendiquez quel bilan personnel ? S'il fallait parler de votre action d'élus municipaux, de l'équipe soixante ? Alors, au niveau de bilan personnel, au niveau de l'accessibilité, oui, j'étais à Jean-Thomère. Au niveau de l'accessibilité, il y a encore un gros travail à faire au niveau de l'accessibilité sur le territoire du Gossier. Mais nous avons organisé un séminaire avec la mise en situation des personnes pour inciter, surtout faire comprendre l'importance et les situations dans lesquelles ces personnes se trouvent, afin d'améliorer, à part le fait qu'il y a une loi de 2015, il faut quand même tenir compte de ces personnes et voir comment les intégrer. Donc, ça a été la première action que nous avons faite au niveau de l'accessibilité. Et on poursuit parce que là, on est en train de faire l'audit. L'audit, effectivement, des bâtiments, l'audit est effectivement au niveau de l'aménagement par rapport au transport, par rapport au trottoir. Donc, nous sommes en train de travailler à ce que nous n'avons pas terminé, mais le travail est très avancé là-dessus. Oui. Vous avez été chargée également du tourisme ? Du tourisme. J'ai été la vice-présidente de l'Office de tourisme. Aujourd'hui, je suis la vice-présidente de l'Office de tourisme intercommunal. Donc, au niveau de l'OTI, nous travaillons. Et effectivement, au niveau... Quand j'étais la vice-présidente de l'Office de tourisme, nous avons travaillé. Et même quand on a mis en place l'Office de tourisme sur le territoire du Gossier, effectivement, on a travaillé sur... On a travaillé, on a participé à des actions, on a mis en place des actions pour la route du Rhum. Nous avons fait des actions, en ce qui concerne les propriétaires de gîtes, nous avons fait des actions pour les hôtels. Nous avons travaillé pendant ma mandature au niveau du tourisme. Justement, sur le tourisme, on a l'impression que le Gossier, quand même, a perdu de sa superbe... A perdu de sa superbe. Il faut le dire, c'est un point de vue aujourd'hui. Attendez, il y a quand même des choses qui se font. Aujourd'hui, nous avons quand même, nous avons quand même aujourd'hui, des hôtels qui reprennent place au niveau du territoire. Nous avons, sur le territoire du Gossier, je ne me rappelle pas, mais nous avons une importance, un groupe important de gîtes sur le territoire du Gossier. Quand vous me dites que le tourisme bat un peu de l'aile, j'entendrais peut-être que vous voulez sûrement me dire qu'au niveau attractivité, peut-être, au niveau de l'activité, je reconnais qu'il y a encore des choses à faire. Parce que le Gossier, c'est la ville où, qui est vraiment la ville touristique par excellence. Nous sommes en plus, nous avons la libélisation de l'ascension nautique. Donc, il y a un travail qui se fait. Il y a des actions, justement, par rapport à mon programme, que je pense mettre en place pour permettre aux touristes de rester sur le territoire, de vivre sur le territoire et de ne pas passer sur le territoire du Gossier. Voilà, c'est partie de mon programme. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le ressenti que nous avons. C'est un peu le ressenti que nous avons. C'est un peu le ressenti que les personnes nous disent. Donc, effectivement, quand on entend la population, ils vous disent, il n'y a qu'à venir à cause de nous, mais il n'y a qu'à passer. Donc là, il y a encore un travail. Nous avons, quand j'étais au niveau de l'office de tourisme, nous avons vu les restaurateurs en leur proposant des actions à mettre en place avec eux pour attirer. On avait proposé, éventuellement, qu'ils fassent des tarifs, un tarif bon jour par semaine, à dire pour inciter les touristes à rester sur le territoire. Justement, le programme. Alors, le programme, je ne vais pas vous le donner aujourd'hui. Alors, justement, je vais vous dire que demain, le 30 janvier, je reçois, j'organise, je vais présenter mon groupe à la population, ainsi que les grandes lignes dans mon programme. Donc, je vous invite demain à venir à ma permanence. À ma permanence. Il n'y a pas de mystère. Non, il n'y a pas de mystère, mais vous venez de le dire, de toute manière, il y a un travail qu'on s'est tenu à faire sur le développement durable sur le territoire du Gossier. Il y a pour moi quelque chose d'important en tant que femme et en tant que mère de famille, ce sont les enfants qui, j'aime à dire qu'aujourd'hui, on dit, vous allez, je ne pas fais ce qu'il est, je ne pas fais ça, y'ont à l'arri là. Mais moi, j'aime à dire que le jeune d'aujourd'hui, c'est l'enfant d'hier. Donc, je crois qu'il est nécessaire de s'en occuper, d'en prendre soin, de les guider, de les diriger depuis la plus tendre enfance, une fois qu'il rentre dans l'école maternelle. Et nous qui sommes là, avec les parents, le maire en responsabilité, M-A-I-R-E, et moi en tant que maire M-E-R-E, à ce moment-là, si vous voulez être accrochis, on peut s'organiser pour mettre des tuteurs. Parce que je vous dirais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à Gossier, qui sont au niveau de Fouillol, et qui ne demandent pas mieux que d'accompagner. Donc, nous avons un travail à faire là-dessus, pour accompagner effectivement les plus défavorisés à ce niveau-là, au niveau scolaire, et mettre en place effectivement, je dirais, une école locale sur le territoire, une éducation locale sur le territoire de la ville du Gossier. – Qu'est-ce que vous appelez une éducation locale ? – Parce que, je veux dire que nous avons la possibilité aujourd'hui, vous voulez me faire parler, nous avons la possibilité aujourd'hui, nous avons la possibilité aujourd'hui, en tant que maire, par aujourd'hui, d'organiser, effectivement, au niveau de l'école. Je ne veux pas parler de l'éducation, comme tout le monde dit, ouais, l'éducation, enfin, nous prenons l'éducation, non. Ça part, pour moi, c'est différent. Ça part à un niveau différent. Je ne vous en dirai pas plus. – Très bien. Et le bilan de Jean-Pierre Dupont, vous le partagez avec vos anciens collègues devenus adversaires ? – Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes là, on s'entend, on se parle, on se voit encore, pas plus tard qu'hier, nous étions en train de discuter, nous sommes des personnes intelligentes. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la ville du gosier, la population du gosier, est une population avisée. La population du gosier, je lui fais confiance à la population, est une population qui sait faire la différence. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas adversaire, parce que quand vous dites adversaire, vous auriez tendance à dire que, je ne dirais pas opposant, vous auriez tendance à dire que, je ne sais pas quel terme employer, mais non, nous ne sommes pas. – Si vous n'êtes pas adversaires. – Il arrivera un moment, il arrivera un moment où il faudra qu'on se passe, ça s'est déjà dit, il arrivera un moment. Ce qui est important, ce qui est important, c'est que l'équipe gagne, c'est que nous, nous gagnons sur le territoire. – Très bien. Les pratiques passéistes de gestion des affaires communales sont révolues. Un maire ne peut plus promettre aussi facilement du travail ? – Alors, je vous dirais que, je le dis tous les jours… – Le clientélisme est mort ? – Non, je le dis tous les jours, dans mes petits causés, parce que j'en fais sur tous les territoires du gosier. Ça, aujourd'hui, il faut que la population, il y a même une éducation à faire à ce niveau-là, que la population connaisse effectivement les compétences d'un maire aujourd'hui. Les compétences d'un maire, d'une part, tout en tenant compte de la commune de l'agglomération, à savoir les transferts qui sont faits. Mais je peux répondre à votre question, je ne suis pas là pour faire des promesses. Je ne suis pas là pour dire, bon ben, il n'y a pas de souci, vote pour moi, un qui va au travail. Ce n'est pas du tout dans mon fonctionnement. – Oui, mais le cas au PFEB en moins, vous répondez quoi ? – Non, dans le cas au PFEB en moins. Quelqu'un qui me dit « car au PFEB en moins », je lui dirais, mais car j'ai fait un pays de déaufeille, je peux lui dire, si on veut, un qui va quand on a pêché là, mais au cas où il pêche les poissons-là, fais-moi apprendre à vous pêcher les poissons-là. » Et quand on parlait de jeûne tout à l'heure, c'est aussi ce que je voulais dire. Il y a des bases. Il faut revenir aux fondamentaux dans la politique aujourd'hui, mon Dieu. Il faut revenir aux bases de la politique. Et vraiment, tout en respectant la population, et que la population aussi soit consciente, que la population prenne conscience, que la population soit responsable. Mais pour ça, ça ne peut être qu'avec nous. Donc il n'y a aucun souci. Je dis à la population du Gossier, « En pas, fais-moi une promesse. » Et pour savoir, je vais rajouter, quand Nadia Céline fait une promesse, ça veut dire qu'elle s'engage. D'accord ? Donc quand je m'engage, je vais jusqu'au bout de mes engagements. Donc il n'est pas question que je fasse des promesses vaines. Et je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Il y a quelqu'un, effectivement, qui m'a appelé, qui m'a dit ça, qui m'a dit, « Oui, bon, je dis non, je ne fonctionne pas comme ça. » Et je lui ai dit, dans les grandes lignes, en lui disant, « Je préfère ou pas voter, bon, moi, si on dit, moi, nous, en condition. » Non, je suis quelqu'un de responsable, je suis quelqu'un d'engagé. Non, on ne veut pas pas me dire, « Moi, en cas, ben, voilà, parce qu'il y a la condition. » Je ne fonctionne pas dans les conditions. Je fonctionne, on va voter pour moi parce que j'ai des compétences. On va voter pour moi parce que j'ai des valeurs. On va voter pour moi parce que je le vaux bien. Mais me dire ça, je ne fonctionne pas comme ça. Et vous pensez que tous les candidats fonctionnent comme ça ? Ça, je ne me sens qu'en font les candidats, mais ce serait beaucoup plus intéressant pour leur poser la question. Là, je parle pour Nadia Célini. – Très bien. Quels sont vos soutiens, Mme Célini ? Comment Jacques Gillot, par exemple, a-t-il réagi à votre candidature ? – Mais il a été très heureux. Vous comprenez bien que Jacques Gillot, vous comprenez bien que Jacques Gillot, quand je lui ai dit effectivement… – Je vous pose la question à dessin. – Non, non, quand je lui ai dit que j'allais effectivement aux élections, il m'a soutenu, il m'a dit « Bon, bon, ok, on a discuté, encore, on se parle encore tous les jours. Vous me demandez si je le soutiens de Jacques Gillot ? C'est ça, c'est la question que vous me posez ? Oui, je le soutiens de Jacques Gillot. Il me l'a dit. J'ai le soutien de Jacques Gillot. D'accord ? Donc, vous me posez la question, je vous réponds. Je viens de vous dire que je ne voulais pas mentir à la population. Je viens de vous dire que j'étais une femme d'engagement. Donc, je vous dis que lui, il m'a dit personnellement. Donc, je vous réponds que oui. – Il sera là demain soir à vos côtés ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas. On en discute, je lui ai envoyé l'invitation, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Allons, on verra ». Donc, c'est possible qu'il soit là. Il y a de fortes chances qu'il soit là. – C'est un soutien… – S'il n'est pas là, c'est qu'il me dira pourquoi il ne sera pas là. – C'est un soutien de poids, en tout cas, pour vous. – Alors, je vais vous répondre. C'est un soutien de poids, d'accord. Mais je crois qu'il faudrait quand même arrêter de dire, parce qu'il y a de soutien à Pierre ou Jacques ou Albert, parce qu'il y a qui vont être dans l'élection ? Ce n'est pas Jacques Gillot qui vont être dans l'élection. Qui sera qui sera dans le fauteuil ? Ce n'est pas Jacques Gillot qui sera dans le fauteuil. Je ne serai pas là à appeler Jacques Gillot pour dire qu'est-ce que je fais, comment je… Non, donc je crois que là aussi, il faut que les personnes soient responsables et qu'on arrête de dire, si tu n'as pas soutien, si tu n'as pas… Non, il faut revenir aux fondamentaux, à la noblesse de la politique, d'accord ? Avoir un soutien, c'est très bien, j'en suis très fière. Mais je vous dirais, il ne faut pas que les gens se disent, s'il n'y a pas de soutien à ça, non. Aux manettes, ce sera Nadia Sellini et pas Jacques Gillot. – Très bien. Dans l'hypothèse, je l'ai dit, très probable d'un deuxième tour au gosier, sauf surprise, il faudra composer. Vous prônez la discipline républicaine, sans marchandage. – Tout est une question, tout peut se dire, c'est dans le respect de chacun. C'est l'art et la manière. Et quel que soit ce qui peut se dire, moi je suis ouverte. Mais tout se fait dans le respect, l'art et la manière. Et pas à n'importe quel prix, en ce qui me concerne. Pas à n'importe quel prix. Je ne suis pas là pour perdre mon âme. – Si vous arrivez dans une position pas très confortable, vous allez soutenir naturellement le candidat le mieux placé ? – On verra. On verra. T'es le « what and see », on verra. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Je vous ai dit tout à l'heure… Je peux vous dire tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut peut-être se rencontrer, peut-être avant les élections aussi, et trouver quelque chose. Donc là, je ne suis pas… Vous trouvez que je suis un peu… Je rêve en disant ça ? – Un peu quand même. – Non, pas du tout, je ne rêve pas. Peut-être que vous serez surpris. Peut-être. – Très bien. Oui, Tensi, comme vous dites. Merci, Nadia Célini, d'avoir répondu à nos questions. – Ça a été un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et je profite pour inviter la population demain soir à ma permanence. Effectivement, je ne parle pas d'égaler des rois, mais surtout pour présenter mon équipe à la population et aussi donner les vraies grandes lignes de mon programme. Voilà. – Très bien. – Merci. – Merci à vous de nous avoir suivis. « Questions sans détour » revient dès demain soir sur ETV, votre chaîne locale. – Sous-titrage Société Radio-Canada